Musique What's up tout le monde c'est Chris Aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news A propos du jeu GTA 6 Quelque chose de super intéressant Qu'on retrouve pas du tout Pas du tout ailleurs Donc là c'est vraiment moi qui va vous en parler Grâce à des contacts et tout Je pourrais pas aller malheureusement plus loin Et vous donner des sources comme d'habitude Oh 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 la la S'il te plaît assis toi Assis Il m'écoute pas du tout ce chien Assis Bref je peux pas vous donner un peu plus d'informations Sur les sources malheureusement Ca m'est déjà arrivé auparavant de ne pas pouvoir les citer Pour x ou y raison Mais il s'agit en fait d'une information Extrêmement importante qu'on peut retrouver Aussi depuis n'importe quel type de smartphone C'est à dire l'application qu'on a retrouvé iFruit proposée en tout cas Par Rockstar Et la chose vraiment vraiment intéressante Je l'ai écrit vraiment tout ça ici Donc je vais vous le présenter C'est à dire en fait que Rockstar Bien sûr on vu aussi bien sûr Le jeu Pokémon Go Donc l'application qui a vraiment évolué Et qui surtout a attiré Vraiment vraiment beaucoup de personnes Et que Rockstar s'est vraiment rendu compte Qu'il fallait refaire une application Parce que celle qui a été proposée aussi pour GTA V Elle est juste catastrophique Enfin je la trouve pas terrible Et que en gros refaire carrément une application Ces derniers temps on a pu voir aussi d'ailleurs au passage Que Rockstar s'amusait aussi à rendre Par exemple Vice City et d'autres jeux Enfin pas gratuitement non Mais payant et bien sur l'Apple Store Ou sur Google Android Donc ça c'est super intéressant Parce que en fait Rockstar s'est pointé sur le jeu Pokémon Go Et ils se sont dit en fait vu que ce jeu il a vraiment très bien marché Qu'en gros il va falloir faire quelque chose d'un peu réciproque Pour faire en sorte qu'on attire un peu plus de monde aussi Depuis l'application Donc en gros Rockstar s'est orienté dessus Pour créer une application beaucoup plus performante Et lorsque par exemple tu n'es plus sur ta console Et que tu ne joues plus par exemple à un GTA Donc ça ça va être destiné pour le futur GTA Et bien que depuis cette application là Tu pourras avoir accès au jeu Depuis ton propre smartphone C'est à dire que tu pourras avoir des interactions possibles Dans les paramètres Certainement dans les customisations peut-être des personnages Et d'autres choses comme ça Donc ça ça reste à voir Parce qu'il n'y a rien qui a été vraiment cité là dessus Mais en tout cas Voilà j'ai trouvé ça vraiment intéressant de vous en parler Et ce qui paraît tout à fait possible Et c'est pour ça que Rockstar envisage bien sûr le jeu La sortie du jeu Bah pas tout de suite Ce qui est tout à fait logique Parce qu'à côté bien sûr on a Red Dead Redemption 2 Qui sort l'année pro Mais c'est pour ça que moi j'envisage honnêtement Avec tout ce que je vous ai dit depuis le début Et bien la date de sortie en tout cas pour 2019 Ou voir un trailer pour 2019 Ce qui aurait d'être super super méga intéressant J'ai du mal Et ouais en fait Ça paraît complètement stupide Mais je trouve ça super intéressant Parce que c'est à dire que Rockstar Ont très bien vu le fonctionnement Et vraiment l'explosion d'audience Pour le jeu Pokémon Go Et ils se sont dit On va faire un peu la même chose Et que eux leur but Rockstar En gros c'est que les gens Restent toujours connectés au jeu Et que voilà Il y a des interactions possibles Depuis son application Quelque chose de beaucoup plus performant Et après ça reste à voir Il faut élaborer des idées Si vous avez des idées Sur ce que Rockstar pourrait éventuellement fournir Dans une application Pour ce futur jeu là Dans les paramètres Ou je sais pas Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire Avec une appli Mais c'est vraiment des choses Vraiment de ouf Parce que Rockstar aussi envisage Certainement Et bien le casque à réalité virtuelle Et bien ça Ça sera aussi sur les nouvelles Générations de consoles Sachant qu'il y aura aussi Une application un peu secrète Donc ça reste à voir Peut-être que l'application Ils ont commencé à la lancer Mais Pokémon Go maintenant C'est devenu bien moins connu Enfin c'est vachement retombé en audience Et peut-être qu'ils se sont dit Rockstar Ouais finalement ça va peut-être Pas marcher aussi bien que ça Mais à mon avis Ils ont continué le développement Sur l'appli Et ils vont continuer à travailler dessus Pour rendre quelque chose D'assez intéressant Et quelque chose Qui risque de beaucoup plus plaire Je pense aux gamers Parce que tu pourras jouer à la console Et quand tu sortiras un peu de chez toi Et tout Bah t'auras accès Depuis ton smartphone En gros Aux dernières choses Et bien du jeu Aux dernières informations Faut voir comment ils peuvent Distribuer ce jeu là En tout cas d'après mes sources Rockstar a commencé aussi Un développement depuis un petit temps J'ai un peu de retard Mais bon après c'est comme ça Pour une application Lambda Enfin bêta plutôt Pour le jeu GTA 6 Où ils aimeraient vraiment Incruster beaucoup plus de choses Dans l'application Et nous permettre de faire Beaucoup plus de choses Pour l'instant Faut voir sur qu'est-ce qu'ils peuvent Fournir dans cette application là Et peut-être que finalement Au bout d'un certain temps De développement Ils vont se dire Bon finalement on arrête l'appli Et ça marchera pas Ou ouais c'est trop compliqué On va arrêter ça Et finalement ils auront payé Un petit développement pour rien Mais à mon avis C'est quelque chose Qui risque d'arriver Et bien dans ce futur GTA J'espère que cette vidéo T'aura plu Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Vous me devez sur ma page Facebook personnelle aussi Tout ça c'est dans la description Dans la vidéo Et puis je te dis à la prochaine Ciao ciao Peace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501